bonjour à tous j'ai mis un petit effet sympathique pour les pensées quotidiennes d'Omram Mikael et Ivanov alors pourquoi j'ai mis cet effet là aujourd'hui nous sommes le 3 novembre et le 3 novembre c'est un jour qui est important pour moi puisque c'est le jour où pour la première fois de ma vie je suis devenue maman voilà donc ce qui veut dire que c'est l'anniversaire de mon premier enfant qui est un garçon qui va très bien donc je lui souhaite un très joyeux anniversaire il s'appelle alexandre alors justement je me suis dépêché d'arriver auprès de vous pour pouvoir faire la pensée quotidienne et j'ai hâte de voir ce que le maître Omram Mikael Ivanov a écrit pour le 3 novembre ça fait un peu spikrine non ? Allez on s'installe ça faisait un moment que je ne m'étais pas mis dans mon petit coin lecture j'ai fait beaucoup d'instants de lecture à l'extérieur et puis là voilà ça y est il fait très beau mais il fait frais en Normandie quand même mais on ne va pas se plaindre j'avais d'ailleurs prédit que nous aurions un bel automne et nous avons vraiment un très très bel automne alors 3 novembre vous avez besoin de quelqu'un pour vous rappeler sans cesse qu'il y a des efforts à faire ça ça commence bien si vous devez attendre l'inspiration pour vous mettre au travail vous ne ferez pas grand chose l'inspiration est une grâce dont on ne sait pas quand elle va se manifester pour les grandes entreprises sans doute pouvez vous attendre l'inspiration afin de prendre les meilleures décisions mais pour continuer à progresser dans la vie de tous les jours la volonté doit être là constamment mobilisée et pour cela vous avez besoin de quelqu'un dans le monde visible ou dans le monde invisible qui vous rappelle combien d'efforts et d'exercices vous devez faire et que mon assistance ne vous choque pas si vous n'avez pas assimilé des vérités alimentaires si vous ne les appliquez pas comment puis-je vous entraîner plus loin je pourrais vous faire aujourd'hui des révélations sublimes mais demain il n'en resterait plus aucune trace puisque vous négligez les vérités essentielles prenez donc trois ou quatre vérités pour les approfondir et vous pourrez ensuite ajouter chaque jour de nouvelles richesses alors on lit le 4 selon une tradition lorsque le créateur place à adam et eve dans le paradis terrestre il confia dans le soin des animaux et à eve celui de la végétation voilà pourquoi vivant parmi les fleurs eve avait fini par dégager elle même un parfum de fleurs mais au moment du premier péché elle perdit ce pouvoir avant la chute toutes sortes de parfums délicieux émanaient d'elle parce qu'elle possédait les qualités et les vertus qui se manifestent dans le plan physique sous forme de parfum en effet tous les phénomènes psychiques ont leur correspondance dans le monde physique un parfum est l'expression physique d'une vertu une odeur nauséabonde est l'expression physique d'un vice et maintenant si les femmes éprouvent un tel besoin de se parfumer c'est en souvenir de ce don d'exhaler naturellement des parfums qu'elle possédait quand elle vivait au paradis mais ce parfumé n'est pas la meilleure méthode ce parfumé se maquiller même n'est pas répréhensible mais si les femmes apprenaient à développer certaines qualités et vertus elle n'aurait plus besoin d'artifice elle retrouverait leur vrai parfum elle retrouverait leur beauté des origines bon alors là je ne vous cache pas que je n'adhère pas du tout on peut très bien aimer la spiritualité les jolis mots les belles paroles et ne pas adhérer toujours c'est le propre d'être soi dans son entier être soi avant tout allez on fait le 5 novembre j'espère que ça va effacer le 4 qui est quand même bon à l'époussiéré je lirai vos commentaires mais à mon avis on va être nombreux à être d'accord on a besoin d'argent pour vivre c'est évident mais pas en tellement grande quantité ce sont les impulsions de leur nature inférieure la sensualité l'ambition la volonté de puissance qui rendent les humains tellement avides et cupides leur nature supérieure elle ne réclame pas d'argent leur nature supérieure ne réclame pas la nature supérieure a seulement besoin de liberté d'infini de splendeur céleste que l'argent ne peut pas donner pour l'âme et l'esprit l'argent est inutile il n'a aucun pouvoir de dissiper les ténèbres intérieures alors étudiez vous bien et sachez que si l'argent compte beaucoup pour vous c'est que vous êtes dans les griffes de votre nature inférieure pour vous en échapper chercher la lumière l'élargissement de la conscience l'amour pour le seigneur quand vous cherchez la lumière déjà vous avez de l'or oui de l'or dans les banques spirituelles et grâce à cet or vous pourrez acheter tout ce que vous souhaitez de meilleur dans les magasins célestes alors ça ça me rappelle le très joli poème peut-être que vous trouverez dans la playlist instant de lecture je sais plus quelle playlist j'ai plusieurs playlists le poème sur l'accueil que fait saint pierre à une personne qui était très 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 riche dans sa vie terrestre et qui pensait avoir tout acheté dans sa vie terrestre avec son argent et qui en fait était une simple coquille vide j'aime beaucoup ce poème il faudrait que je vous le trouve j'aurais bien aimé vous le lire bon c'est pas grave je referai un instant de lecture c'est pas grave si quelquefois je je ressors des textes parce que je sais plus où ils sont dans la chaîne j'ai fait tellement de vidéos oh ça brille j'aime bien mon petit décor étoilé vous me direz ce que vous en pensez bon enfin bon c'est l'anniversaire de mon aîné on fait les choses en grand allez on fait le du coup on a fait le 5 oui on le voit jusqu'au 6 tant que nous serons sur la terre nous devrons affronter toutes les manifestations du mal il est inutile de chercher à le supprimer nous n'y arriverons pas et ce n'est pas à nous de le faire notre tâche à nous c'est d'être vigilants et de nous renforcer s'il y a des méchants s'il y a des esprits mauvais c'est que le créateur accepte leur existence et de nous devons l'accepter aussi ils ont le droit de chercher à nous nuire et nous nous avons non seulement le droit mais le devoir de nous protéger si nous ne nous protégeons pas et que nous sommes leurs victimes nous ne devons nous en prendre qu'à nous mêmes vous direz mais si je me confie à dieu si je l'aime il me protégera non si vous ne savez pas discerner d'où peut venir le mal afin de vous mettre à l'abri même votre amour pour dieu ne vous sauvera pas dieu vous dira tu m'aimes c'est très bien mais pourquoi veux tu que ce soit moi qui fasse tout le travail ni votre amour ni toutes vos bonnes qualités nous vous mettrons à l'abri si vous n'avez pas au moins appris à ouvrir les yeux pour reconnaître d'où vient le danger ah bon c'est un petit peu particulier mais c'est vrai qu'on est venu travailler sur soi même on est venu explorer s'explorer au plus profond de nous mêmes donc forcément on doit bien quelquefois être au contact de situations qui peuvent se répéter d'ailleurs plus et plus et plus puisque c'est quand même dans la souffrance et en accueillant la souffrance et en accueillant nos émotions que nous nous allons au plus profond de nos challenges et nous allons au plus profond d'affronter notre moi ce que nous avons au fond de tripes et d'être soi c'est pas donné à tout le monde dans cette société où on vous invite tous les temps dans cette spiritualité new age à être lisse à être parfait à ne pas répondre quand on vous lance une attaque on va vous dire mais tu utilises les mêmes énergies que moi qui t'ai attaqué excuse moi si de temps en temps j'ai quand même envie de te mettre du claque oui 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 nous sommes faits d'émotions nous avons d'ailleurs dans nos corps s'est éthérique un corps émotionnel et je pense que l'univers a tellement bien créé les choses dans son entier d'ailleurs il ne s'arrête jamais de tourner même quand on est au plus profond du plus bas du plus bas et qu'on a la tête sous l'eau et qu'on respire plus et qu'on n'en peut plus et qu'on voudrait bien juste une paille ou une main qui se tente pour nous aider un petit peu à respirer à sortir la tête de l'eau quand nous sommes envahis par la vague qui nous submerge dans notre émotion mais c'est cette vague qui vous emporte qui vous rendra plus fort qui vous arrive ce tsunami ce pas prévu dans votre vie cette imprévue dans votre vie cette prévision que vous avez choisi quand vous êtes venu explorer en vous disant moi j'y retourne les vibrations sont lourdes mais voilà c'est un moyen exceptionnel ce don de la vie de venir explorer et quand cette vague arrive si vous essayez de lutter de trop elle va vous détruire elle va vous emporter elle va vous anéantir alors que de se laisser porter si on ne rencontre pas trop d'obstacles parce que si on rencontre un autre obstacle puis un autre obstacle puis un autre obstacle là c'est sûr qu'on va ressortir en pièces détachées de notre émotionnel mais on va en ressortir tout de même alors ça va être difficile à être à quatre pattes on va romper on va se rouler de douleur va pleurer mais si en plus on vous dit c'est pas bien tu ne dois pas pleurer tu dois prendre une potion tu dois faire une recette il ya des lits états de livres prend des recettes il ya des tas de recettes regarde puisque c'est marqué dans ses bouquins et les tas de bouquins avec des recettes ça va marcher et si en plus tu prends la recette et que ça marche pas et que tu as toujours aussi mal l'expérience va se répéter elle reviendra elle reviendra elle reviendra elle reviendra c'est pour ça que nous avons eu aussi des êtres éclairés qui ont écrit des livres pourtant très simple comme les cinq blessures qui empêchent ou qui permettent d'être soi même alors où est ce qu'il est parce qu'il doit être sur ma tape de chevet parce que comme je le lis je relis 36 fois et il ya aussi le pouvoir de l'acceptation alors moi je pencherai plus plutôt que ses recettes oui il ya des recettes on peut faire la demande à l'univers ça c'est très puissant mais l'univers va vous répondre à un instant donné mais vous devrez quand même affronter vous pouvez demander de l'aide aux lumineux ils sont déjà très très occupés de l'autre côté mais ils vont vous apporter de l'énergie à un instant donné mais la vague revient et on pleure et on n'est pas bien bon alors on a l'arbre à soucis j'ai mis la recette de l'arbre à soucis comme j'ai perdu ma meilleure amie j'ai dit je vais accrocher le souci parce que j'avais beaucoup de choses à faire je vais l'accrocher vous inquiétez pas il va vous attendre le souci et l'émotion va vous attendre et tout ce que vous accrocherez dans cet arbre qui est le vôtre il peut être imaginaire cet arbre tout ce que vous accrocherez dedans vous inquiétez pas c'est comme quand vous recevez les factures à payer la lettre va pas disparaître comme par magie parce qu'on aura utilisé une recette dans un livre qui vient de sortir qui est formidable mais ça va être encore pire vous allez vous sentir coupable de ne pas y arriver et comment ça se fait et tout le monde du dit et il ya 4000 like et il ya dix mille like et ça passe à la télé ça passe à la radio et comment ça se fait et moi je comprends rien et ben moi non plus à travers cette vidéo j'ai quand même envie de vous dire que vous êtes normaux moi aussi on est des êtres humains et ben oui j'ai le regret de vous apprendre la bonne nouvelle que vous avez dans vos corps éthériques donc vous avez votre corps physique vous le voyez celui là avec votre mental et regardez moi je brille j'ai même mis des paillettes de petites étoiles qui brillent partout je voulais une vidéo joyeuse mais vous avez des corps éthériques vous en avez plusieurs vous savez c'est ce corps vaporeux qu'on appelle l'aura l'aura vous savez déjà entendu ce mot ce mot aura avec ses couleurs vous avez vous chakras votre énergie de vie mais ça va pas vous régler le problème de cette émotion que vous avez accroché dans l'arbre à souci et vous allez vous reprendre votre émotion vous allez la redécrocher vous allez ouvrir l'enveloppe vous allez regarder l'ardoise mettez le mot que vous voulez n'empêche que s'il y a un corps émotionnel c'est qu'il sert à quelque chose et comment on pourrait évoluer si nous n'avions pas d'émotion si nous étions tout lisse grâce à un bâton de tambour et que ça a un cours de tambour un cours de méditation une séance de je sais pas quoi alors bien sûr qu'il faut être ancré je ne dis pas le contraire moi même je le pratique mais on peut s'ancrer de différentes manières vous avez vu moi je fais de la médite active donc je préfère aller à mes cours de danse j'oublie tout à l'instant c'est mon arbre à souci mes cours de danse on a tous des soucis des problèmes on perd forcément tous à un moment donné un être cher c'est épouvantable et puis dans le degré de la douleur il ya quand même des degrés et puis certains vont se diriger petit à petit ça va se répéter ça va se répéter ça va se répéter ce que vous êtes venu explorer votre challenge vous n'y échapperez pas parce que c'est le contrat que vous avez signé avec vous même alors bien sûr vous avez plus ou moins choisi les intervenants les intervenantes les acteurs les actrices de votre pièce de théâtre de votre film le film de votre vie mais l'émotionnel est là comme garde-fou aussi et vous avez besoin de lui vous avez besoin de votre mental pour réfléchir pour calculer pour dire attends mais qu'est ce qui se passe et tatati et tatata ça va discuter ça va partir dans tous les sens mais bien sûr mais c'est normal et si vous prenez un livre deux livres trois livres quatre livres en disant attends parce que l'autre il a regardé des vidéos et il m'a dit que je devais faire ma recette mon tambour mon truc mon machin et que l'enveloppe est toujours là l'ardoise est toujours là la truc accroché dans l'arbre à souci est toujours là et bien écoutez j'ai le grand bonheur de vous annoncer que vous êtes en évolution et que ça ne marchera que quelques secondes puisque c'est une croyance vous allez y croire votre mental est là pour vous dire oui oui tu vas voir ça marche tu vas aller voir un tel tu vas aller voir un tel il va t'aider ça va t'enlever le truc mais non ça ne marchera pas déjà vous ne connaissez pas les problèmes d'un tel vous savez pas s'il va vraiment très très bien et puis s'il est pas là en tant qu'usurpateur pour profiter justement de ce qu'on dit le malheur de l'autre le malheur de l'autre fait le bonheur des uns et le bonheur des autres etc etc vous mettez ça dans le sens que vous voulez mais là c'est trop on a atteint le summum de deux la pensée positive toxique je canalise la pensée positive toxique le trop et l'ennemi du bien il ne faut jamais aller dans les excès cherchez vos équilibres vous avez le droit de pleurer quand j'ai perdu mon ami j'étais en colère j'ai traversé mes phases de deuil je les connais mes cinq phases de deuil gg j'étais furieuse mais quelque part j'étais heureuse parce que je me suis dit elle a fini ses expériences elle a fini de souffrir elle a fini d'avoir mal et puis j'étais heureuse d'avoir traversé cette expérience avec elle je me suis même félicité d'avoir trouvé toutes les ressources tout ce courage au fond de moi alors que mon mental me disait ça va être épouvantable n'y va pas tu vas souffrir ça a été épouvantable tu vas être fatigué tu pourras pas travailler il vous parle tout le temps celui là alors bien sûr qu'il faut le faire taire de temps en temps mais je dis bien de temps en temps il doit être utile et puis il ya l'autre légaux qui ne veut pas mourir qui se nourrit de négatif mais bien sûr que c'est vrai il aime le négatif les substances négatives elle t'aime pas il te déteste a quitté pour une autre elle est mieux que toi blablabla et vous aurez tendance à vouloir aller voir qu'est ce qu'elle a de mieux pourquoi il est mieux avec elle et vous voudrez consulter les médiums des devins des prophètes qu'on fouille dans la vie de l'autre mais non regardez vous occupez de vous prenez soin de vous aimez vous avant de dire j'aime les autres je veux aider les autres j'ai étudié le coaching le développement personnel mais déjà développe toi toi même et accepte ton émotionnel c'est une énorme part de toi il fait partie de tes corps éthériques comment tu pourrais passer outre quand on perd quelqu'un on se roule par terre et puis qu'est ce que ça fait si ça dure 50 10 ans dans 20 ans 30 ans moi j'ai appris avec une psychologue d'une trentaine d'années qu'on avait pas envie bien sûr non on n'a pas envie de rester bloqué dans une des cinq phases du deuil on a envie de passer le col là le déni la colère mais cependant il ya des êtres humains qui restent bloqués jusqu'à la fin de leur jour dans une des phases ça peut être le déni non j'y crois pas c'est pas possible j'y crois pas et puis après ce jugement tout temps mais soyez vous même trouver vos propres recettes arrêtons ce charabia spirituel la spiritualité c'est quelque chose de très simple ça vient de deux endroits ça vient du coeur le chakra du coeur et ça vient du plexus solaire et puis ensuite on a les autres qui servent qui ont leur utilité puisque ce sont vos énergies de vie et puis il ya des centres d'énergie partout dans votre corps physique ils sont nécessaires alors ils vont dysfonctionner un ça va pas aller le boulot ça va pas le truc ça va pas alors il ya ceux qui partent volontairement qui disent moi je j'interromps le cdd parce que nous sommes en cdd et une personne qui m'a rectifié la dernière fois j'ai adoré aux commentaires c'est vrai nous sommes en cdd nous sommes des stagiaires de la vie il ne s'agit pas de renoncer parce qu'on a lu 40 bouquins de ces trucs que new age qu'on est cherché d'aller dans des cultures très très loin on n'affronte pas notre monde il est difficile c'est hard toutes ces informations toute la journée vous rentrez dans un magasin il ya dix téléviseurs avec dix chaînes d'informations même temps il ya de la musique les enfants pour pour les calmer au restaurant j'ai vécu ça la semaine dernière on leur met des écrans avec des jeux des dessins animés mais on ne discute pas alors alors pourquoi on va au restaurant je me demande un enfant ça pleure c'est trop long le restaurant bah oui c'est trop long moi je disais à mon mari tu vas voir ça va pigner parce que c'est trop long c'est long un enfant c'est vivant il faut qu'il mange vite son jambon ses frites avec sa maillot son ketchup et lui veut tout découvrir mais c'est normal il est venu explorer quand on est enfant on n'a pas ces problèmes là on est encore connecté au monde de l'autre côté là d'où on vient jusqu'à environ six ou sept ans on n'est pas tout à fait coupé et puis il ya ceux comme moi ou comme bien nombreux sur notre communauté notre chaîne au delà du spirituel et dans le groupe qui dit non 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 mon enfant intérieur il existe il est toujours là il est vivant il n'est pas question qu'il meurt qu'est ce que c'est que ces histoires de 2,2 tu es presque ton enfant intérieur mais si j'ai envie de sauter dans la rue de joie et pourquoi je ne sauterais pas dans la rue de joie j'ai trouvé ce musicien merveilleux il dégageait quelque chose de de différent de cultivant de merveilleux j'avais les poils dressés j'étais à l'entrée de la ville de saint malo tout au bout là bas la porte saint vincent déjà j'entendais la musique j'étais déjà attiré j'ai dit à mon mari qu'est ce qui se passe il m'a dit mais tu m'as dit que tu voulais aller au magasin truc j'ai dit non 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 je veux voir ce qui se passe je savais je ressentais on a des ressentis ils sont là pour nous guider et non faut les étouffer faut les faire taire d'ailleurs vous me dites souvent pourtant je l'avais pressenti mais laissez votre intuition travailler c'est naturel ce sont des fonctions naturelles les émotions ce sont des fonctions naturelles elles vous aident à comprendre elles vous aident à cultiver elles vous aident à explorer ce que vous êtes venu faire votre vrai vous même alors bon il ya beaucoup de thérapeutes de l'âme alors j'ai vu même un médecin dernièrement médecin de l'âme je me suis dit mais bon sang qu'est ce que c'est qu'un médecin de l'âme la médecine de l'âme a encore un truc alambiqué qui va nous perdre encore plus que plus que plus que plus alors déjà je vais vous dire tout de suite qu'il ya une vraie fonction qui est la médiumnité il y en a une autre qui est l'intuition qui est une porte spirituelle naturelle que nous avons tous 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 nous avons l'intuition il y a aussi la télépathie pourquoi pas on peut recevoir par télépathie nous les mamans et les papas aussi un message on ne sait pas ce que c'est c'est très bizarre cette sensation quelque chose se passe on ne sait pas mais on est connecté à nos êtres chers nos enfants puisque j'ai dit papa maman une émotion va se déclencher il ya quelque chose qui cloche dans cette journée qui n'est pas pareil et puis vous allez recevoir un coup de fil ou une visite d'un de vos enfants et il viendra partager ou vous déposer soit son fardeau soit sa bonne nouvelle si c'est quelque chose qui se ressentent laissez libre cours à vos portes spirituelle laissez les ouvertes vos portes spirituelles alors pas tout le temps non plus parce qu'il faut quand même s'ancrer un peu dans la matérialité parce que sinon on va les percher je ne sais pas où je ne sais pas où vous allez vous percher des fois rester rationnel il est là votre mental pour vous protéger d'aller vous balader quand vous voyez des livres du truc un peu bizarroïde avec toutes ces recettes et tout ça ne vous jetez pas dessus vous me les dites moi je vais les lire je les achète et je dis oh la 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 que de dégâts ça va encore faire des opportunistes du spirituel il y en a plein voilà mes enseignants m'ont donné le mot ce sont des opportunistes de la spiritualité cependant quand on ressort des lectures madame d'arrêt très simple concret claire précis nous avons alison dubois nous avons monsieur kardec nous avons des personnalités comme ya gaël didier nous avons monsieur martel nous avons quand même monsieur bout de boule qui est pas trop perché enfin que je sache nous avons et carton nous avons que sais j'ai encore fabrice midal que j'aime beaucoup beaucoup qui commence à monter sur son cheval pour combattre ce trop le trop ennemi du bien faites vous confiance faites vous confiance et puis accorder votre confiance quand même de toute façon l'autre est là pour vous faire entendre quelque chose sur vous même rien de plus il ne s'agit pas d'aller prendre une pelle une pioche déjà d'enterrer l'autre et puis d'enterrer l'émotion avec parce qu'en fait les émotions vont se superposer 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 et puis un jour comme une cocotte minute vous allez complètement littéralement exposé il n'y a pas d'âge pour ça il n'y a pas d'âge à force à force à force de vous faire entrer dans les moules dans les boîtes dans les moules dans les boîtes d'être lisse 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 tout est bien rangé le paraître est parfait vu de l'extérieur mais quand on gratte sous le vernis quand on gratte sous le vernis c'est sale voilà vous pourrez vous parfumer si vous ne vous l'avez pas intérieurement si vous n'avez pas votre corps physique et vos corps éthériques bas ça n'existe pas vous n'irez pas bien et vous continuerez d'explorer toujours les mêmes émotions toujours les mêmes expériences vous me le dites souvent mais je comprends pas lisa ça se répète ça va se répéter tant que tu ne seras pas dans l'acceptation d'être humain de ressentir des émotions de les accueillir dans leur entier de te rouler dedans moi j'ai dit aux personnes dans mon groupe je vous laisse je quitte tout et pendant quelques jours je vais me rouler dans mon chagrin j'en ai besoin j'ai besoin de m'en entourer comme un manteau c'est nécessaire je ne peux pas faire autrement voilà je vous laisse je vais revenir avec comme ce sujet du de la positivité toxique car à haute dose vous tombez tous malade de la spiritualité new wave toxique ça n'existe pas vous allez voir c'est simple et ceux qui me suivent le savent je vous dis namasté et à très vite pour une autre vidéo